Mine de rien, ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de Boruto. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 51 de Boruto, où on va parler des chapitres 47, 48, 49, 50, mais surtout 51 de Boruto. Je vais revenir assez brièvement sur ce qui s'est passé, même si c'est passé, mine de rien, beaucoup de choses en fait. Mine de rien, depuis, on a eu la confirmation que Kachinkoji était une sorte de clone, oui, faite de Jiraiya. Enfin, clone n'est pas forcément le terme le plus approprié, mais voilà, une sorte de robot, d'androïde, un truc comme ça, fabriqué par Amado pour être une représentation de Jiraiya. qui s'est enfui, ceci dit d'ailleurs, après avoir atteint son objectif de tuer Jigen. Enfin, oui, de tuer Jigen quelque part, même si... Oui, non, non, j'allais dire, on le revoit, Jigen, dans ce chapitre, mais je pense que c'est plus dans l'esprit de Kawaki qu'on le revoit, mais ça, on va y revenir après. Pour commencer, donc voilà, on a eu ça avec l'échec de 40 et de 48, toute la partie avec Kachinkoji, qui se révèle être Jiraiya, qui utilise... Enfin, voilà, être Jiraiya, oui et non. Mais du coup, voilà. Et qui... Je reviens là-dessus encore une fois. C'est enfui, on ne sait pas où, mais je vais en reparler, en fait, par rapport à ce qui se passe dans ce chapitre 51. Parce que... parce que... parce qu'il y a un problème, en fait. Parce qu'il y a clairement un problème. Mais bon, à d'autres... Donc, voilà, Jigen, vaincu, se révèle Ishiki ou Tsutsuki, l'original, entre guillemets, et Kawaki se voit dépourvu de son Kama. Amadou, voilà, il explique que c'était son plan, d'ailleurs. Bon, finalement, le collet de Shikadai, il n'était pas vraiment explosif, mais voilà. Bon, en fait, il n'est pas si méchant, mais en même temps, c'est pas clair, mais voilà. De toute façon, Kawaki, il n'apprécie pas trop, et il a aussi... il a quand même pas mal de doute vis-à-vis de lui. Mais bon, du coup, Ishiki... Bah, j'ai... Enfin, Kachinkoji, on va quand même continuer de l'appeler Kachinkoji. Voilà, même s'il vous parlera le... Donc, le clone de Jiraiya, qui, du coup, s'échappe à la fin. En même temps, bon, Ishiki... Déjà, Jigen, il était quand même assez puissant, alors bon, Ishiki, effectivement, voilà. Et Jigen, bon, il a affronté Kachinkoji au moment où il était encore assez faible, donc, bref. Bon, Jigen... Enfin, non, Ishiki, je vais y arriver. Arrive donc à Konoha. Dans une scène qui fait un peu rappeler Pain, mais qui... Qui, finalement, bon, est désamorcée un peu plus rapidement que Pain. C'est-à-dire que Konoha n'a pas l'air d'avoir autant souffert du passage d'Ishiki que ça a été le cas pour Pain. Mais Pain est resté beaucoup plus longtemps. Parce que, voilà, parce que Boruto a la bonne idée d'utiliser son Kama pour téléporter Naruto, Sasuke et lui-même dans une autre dimension pour un combat qui, voilà. Alors, j'aime bien la façon dont t'érythmer le combat, parce que t'as quand même... T'as d'un côté, voilà, le combat qui avance, donc, entre Boruto, Naruto, enfin, Sasuke, contre Ishiki. Et de l'autre, Kawaki qui s'est réveillé, t'as Soumiré, t'as... Je sais plus son nom, mais le docteur, enfin, voilà, t'as Amado, Shikamaru, qui, du coup, discutent entre eux et de la situation qui, bon, voilà, complémente les informations sachant que la grosse info qu'on avait eue, on l'a eue dans le chapitre d'avant ou dans ce chapitre ? Que je vous suis enchaîné le 50-51 parce que j'ai pas lu le 50 en français. Je l'avais lu en espagnol, donc j'avais pas compris, là. Je comprenais pas ce qui était dit, quoi, globalement. Mais, voilà. C'est pour ça que j'avais pas traité le chapitre sur le moment et je me suis dit, il faudra que je le fasse après et j'ai un peu zappé. Mais, donc, le truc, c'est que le but... Non, oui, dans ces anciens chapitres. Parce que, justement, dans le 50, on comprenait qu'à la fin, Boruto ne pouvait pas être tué par Ishiki. Mais, en fait, c'est parce qu'il veut le garder comme friandise pour nourrir le Djubi, finalement. Voilà, il dit que, le démon a dit que, donc Joubi. Parce que, de ce qu'on nous a expliqué, et là, pareil, c'est intéressant, parce qu'on revient aussi un petit peu au lore global qui est développé dans Boruto, à savoir, tout simplement, ce qui s'est passé entre Boruto, enfin, entre, à la fin de Naruto, avec Kaguya. Donc, tout le délire autour du lore de Kaguya. Et, on nous explique que Kaguya, enfin, que les autres Tsutsuki, s'y viennent par paire, c'est parce qu'il y en a un des deux qui finit par se faire bouffer par l'autre. Enfin, qui, non, pas par l'autre, mais par Jigui. Qui a offert à Joubi pour se faire bouffer. Parce que ça donne un fruit différent, avec un meilleur goût. Donc, j'imagine aussi que ça doit plus les renforcer, vu qu'a priori, ça faisait partie intégrante de leur système d'évolution. C'est leur façon d'évoluer, de devenir de plus en plus puissant, j'imagine. Et, donc, bon, voilà, à l'époque, c'était Kaguya et Ishiki, sauf que Kaguya, bon, ben, a priori, c'était elle qui était supposée à d'une fée. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle a voulu se rebeller ? Enfin, qu'elle a trahi Jigui... Pas Jigen, Ishiki. Je sais pas. Je vais le dire les plaques de dire Jigen, maintenant. Mais Ishiki. Est-ce que c'est pour ça, ouais, qu'elle s'est rebellée et qu'elle l'a trahi ? Je sais pas. Pour le coup, je reste sur les présuppositions qu'on peut en faire de Naruto, à savoir qu'elle serait peut-être tombée amoureuse d'un humain ou alors juste qu'elle s'était prise au jeu de c'était la reine, tout le monde l'a vénérée et du coup, elle s'est dit non, mais en fait, j'ai pas besoin d'Ishiki, vas-y, j'ai pas besoin, finalement. Moi, je veux rester ici, je suis chill, je suis bien. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est là où je pense de la situation. On aura plus d'informations, j'imagine, par la suite. Quoi que... Enfin, en fait, je dis, on aura plus d'informations par la suite parce que c'est développé, mais ça dépend ce qui advient d'Ishiki prochainement. Après, peut-être que dans le prochain chapitre, Ishiki va tout nous balancer sur Kaguya, histoire de, voilà, si jamais il crève. Mais bon, bref, on va y revenir. J'ai pas envie. On apprend, oui, que Boruto va, du coup, en tant que réceptacle de Momoshiki, finalement, servir de nourriture à Joubi. Bon, alors, du coup, ça voudra dire que, bon, là, par contre, Ishiki, il sacrifie clairement Momoshiki. Parce que c'est vrai que, bon, globalement, ce qu'il disait, mais ouais, mais attendez, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se sacrifie pour l'autre et tout. Mais non, comme ils ont le Kama, justement, ils peuvent se réincarner dans une autre personne et, bon, ça leur pose pas de problème. Là, en l'occurrence, vu que Momoshiki, il est que dans Boruto, j'imagine qu'il va pas se réincarner derrière si jamais il se fait bouffer. Ah ! C'est pas clair. En fait, ou alors, est-ce que ça va faire comme avec Ishiki ? C'est-à-dire que Kanjigen... Comment ça marche ? Comment ça marcherait ? Est-ce que ça voudrait dire que Momoshiki sortirait au monde où Boruto se fait bouffer ou pas ? C'est la question que je me pose. Mais je pense pas. Je pense pas, parce que ce qui avait l'air d'être induit, c'était le fait qu'ils avaient le Kama dans une autre personne. Donc... Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais parce que, du coup, j'imagine que ça aurait été Jigen, là, dans le cas... Parce qu'à la base, avant que Boruto arrive et se rajoute dans leur plan, Jigen avait prévu... Enfin, Ishiki avait prévu de se bouffer lui-même. Enfin, de se bouffer lui-même, de se faire bouffer lui-même par Jubi en utilisant les Kamas. Donc, j'imagine que c'est pour ça que t'as un Kama sur Jigen et Kawaki. Donc, j'imagine que c'était Kawaki qui était censé servir de nouveau réceptacle après. Et que Jigen était censé servir de nourriture. J'imagine. Mais du coup, ça voudrait dire que Momoshiki mourrait avec Boruto au moment où il serait bouffé. J'imagine. Bref, de ce que j'en comprends, en tout cas, c'est comme ça. Donc, ça voudrait dire que Momoshiki... Enfin, est-ce que Momoshiki se laisserait faire, quoi ? Du coup, voilà, c'est la question aussi que je me pose dans le truc. je ne suis pas sûr que ça va vraiment jouer dans le prochain chapitre. Parce que, voilà, on y est. On y est à ce moment-là. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu un discours quand même de Sasuke qui était intéressant. Surtout dans la probabilité, hypothèse, etc. Où il se passe ce qui risque de se passer, quoi. Là, la façon dont c'est annoncé dans le... dans le chapitre, je vais nuancer parce qu'il y a un espoir. Moi, j'ai un petit espoir que, voilà, on puisse revenir sur ce qui a été dit dans ce chapitre. Ça ne veut pas dire forcément que je le souhaite. Enfin, comment... C'est compliqué. Voilà, la situation est compliquée, mais on va en reparler. C'est vrai que j'ai pas... Enfin, c'est review du chapitre 51, donc spoiler alert, évidemment, mais... parce que là, on va parler d'un sujet grave, mais... Bon, donc oui, on a Sasuke qui explique, parce que voilà, on apprend, d'ailleurs, on apprend là dans le chapitre... Je crois que c'est dans le chapitre 50, pour le coup, que le Kama de Boruto... Enfin, que là... le Kama de Boruto est bien évolué, que ça... C'était quoi le mot ? Je ne sais plus le terme, mais pas fusion, mais en gros, son absorption avec Momoshiki est à 70-80%. En gros, qu'il était bien avancé dans son développement. Comment on va dire ? Dans le développement du Kama, et on avait Sasuke, du coup, qui expliquait que si jamais Boruto devait perdre le contrôle et se transformer en Momoshiki, Sasuke avait dit qu'il n'hésiterait pas, en tant que maître de Boruto, à le tuer. Ce que Boruto... Bon, voilà, je crois, globalement, il acceptait, mais bon, il faudrait que je revoie. On ne savait pas, il n'était pas trop... mais même, je crois que... c'était plus ou moins induit aussi que Naruto, du coup, était au courant dans les trucs. Il faudrait que je revoie exactement, parce que du coup, en plus, là, ça peut prendre une importance totalement différente. Parce que, voilà, on va y arriver. C'est un combat qui, malheureusement, est à sens unique avec son dojutsu... Enfin, je ne sais pas exactement le nom. Il n'y a pas de nom qui a été donné, il me semble, à cette pupille que Kishiki a, mais avec ça, comment dire que... Alors, attendez. Avec ça, comment dire que... C'est un peu cheaté, le truc, le mec, il a son pouvoir de rapetisser les trucs comme il veut. Et à côté de ça, il peut faire apparaître des cubes qui peuvent, visiblement, de ce que j'en ai compris, qui peuvent, voilà, manipuler et faire bouger à droite à gauche pour défoncer un peu tout le monde. Enfin, le mec est bien cheaté de base. En plus, il a le Kama, enfin, il a les propriétés du Kama qui fait qu'il peut absorber les jutsus. Enfin, quoi que non, ou c'est juste qu'il est rapetissi ? Je sais pas, hein ? Hein ? Hein ? Bon. Parce qu'à chaque fois, bon, en tout cas, les Razenian, ils font rien, mais bon, globalement, voilà, si, même, enfin, ouais, bon, globalement, il craint pas les jutsus. Je veux dire, Naruto, quand il utilise... C'était une scène que je l'avais bien aimée, le coup de Naruto avec ses arbres tobillonnants qui commencent à attaquer vers... vers Ishiki, puis, bon, les arbres tobillonnants disparaissent, du coup, Naruto, il se dit, bon, bah, vas-y, muda muda avec les pointes de Kurama. Ça, c'était... C'était quelque chose. J'ai bien aimé cette scène. je trouve que le combat, la mise en scène du combat est vachement stylé. Pas mal de petites idées avec le truc, par exemple, du coup, du sal de Sasuke. Enfin, il y a plein de petits détails dans les images que j'aime bien. Et tu sens quand même un combat, un combat assez fort, quoi. Et voilà. Mais le problème, c'est que du coup, combat à sens unique et là, et là, et là, Kurama, et en plus, je pense que j'afficherai juste le, 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 je pense qu'il sera comme ça. Il sera là, je pense. Mais il faut juste que je mette une image. Il y a un petit carré d'image là qui m'avait... Où je voyais Kurama. Où tu voyais sa réaction quand justement, bon, Naruto, il dit, vas-y, je suis prêt, machin. Où Kurama qui ferme les yeux juste comme ça. Il dit, aaaah. Voilà. Parce que, parce que, book, ce bon vœu Kurama, enfin, Naruto qui explique que, enfin, Kurama et Naruto qui discutent. Naruto qui dit, ouais, ouais, bon, bah, j'ai pas de plan, c'est la merde. Globalement, voilà. Et, et Kurama qui dit, ouais, bon, bah, écoute, il y a peut-être un truc, mais, mais voilà, c'est, bon, en gros, il lui explique que si jamais, si il ne lui a pas proposé jusqu'à présent, c'est que, bah, s'il fait ça, il va mourir. Donc, donc déjà, moi, j'entends ça, je suis en mode, voilà, je, je, tu vois juste la phrase, hein, c'est genre, c'est genre, ouais, Kurama qui, très justement, il fait remarquer que, de toute façon, s'il doit mourir dans le combat, bah, autant, autant lui laisser le choix, là, à ce moment-là, bon, bah, du coup, bon, si, 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 si dans tous les cas, tu dois mourir, autant que tu meurs en faisant ce truc-là, euh, plutôt que, plutôt que, juste en te faisant tuer, ce qui, techniquement, est juste, hein, et en fait, on en revient un petit peu, enfin, moi, ça me fait beaucoup penser, à l'ouverture de la 8ème porte, alors bon, en l'occurrence, Gai, il a survécu, même si, si je dis pas de conneries, enfin, je suis pas sûr, ça a dû sûrement être clarifié dans l'animé, mais j'imagine que c'est par rapport à ça, qu'il est plus du tout capable de se battre maintenant, enfin, plus du tout, voilà, je pense qu'il rivalise quand même avec les, avec plusieurs genines de, de Konoha, mais, voilà, globalement, Gai, a été bien, le corps de Gai, a été bien fragilisé par l'ouverture des 8ème porte, euh, c'est pas pour rien, sachant qu'il a été sauvé in extremis par Naruto, machin, là, bon, on est, dans une situation proche, mais en même temps, bon, voilà, t'as Kurama qui dit, ouais, si tu fais ça, tu vas mourir, là, tu te dis, mais, alors, par contre, comment ça, quoi, moi, c'est vrai que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il ferait, parce que Naruto, à être complètement en osmose avec le pouvoir de Kiyugi, euh, à maîtriser complètement sa transformation en bijou, euh, enfin, genre, en plus, il a récupéré depuis aussi l'autre moitié du chakra de Kurama qui était dans son père, donc, il a toute la puissance de Kurama en lui, mais ça fait un moment qu'il l'a, donc, il a, a priori, pendant la grande guerre ninja, il utilise tout ce pouvoir, euh, donc, c'est vrai que moi, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que Kurama peut proposer à Naruto, qui va autant le, le tuer, et alors, quand on voit la forme du truc, on voit la forme de Naruto qui est magnifique, d'ailleurs, je trouve que le, le visuel, où tu le vois de dos, où ça fait genre d'espèce d'aile de papillon, entre guillemets, mais, enfin, qui aussi, font quand même, on me rappelle quand même la posture de la 4 de Okage, qui, enfin, voilà, bon, bref, je, ça va être terrible, dans le prochain chapitre, si jamais, si jamais, je, voilà, mais, bon, enfin, surtout que, quand je vois le regard, enfin, l'absence, justement, où tu vois que Kurama, il a les yeux fermés, l'image que ça fait, je trouve que c'est, tu sens vraiment que Kurama, il est en mode, aïe, ça lui fait mal, et, et, enfin, voilà, je, bon, ça, je sens que ça va piquer, je, on en parle depuis quelques, enfin, je sais que j'en ai parlé déjà dans certaines reviews, que, la mort de Naruto est quelque chose, qui risque malheureusement d'arriver, parce que, c'est plus ou moins teasé par Kawaki au tout début du manga, en disant à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème, bon, t'avais toujours l'espoir qu'il l'envoie rejoindre le 7ème, dans une dimension parallèle, mais, mais c'est vrai que, globalement, la première lecture que t'en fais, la première interprétation que tu vas en faire, de base, c'est, Naruto est mort, surtout quand tu vois Konoha détruit comme ça, et que tu vois Boruto qui dit, oui, je suis, je resterai un ninja, enfin, il y a plein de choses qui mènent, et, bah, le schéma logique d'évolution, aussi, de l'histoire, pourrait mener totalement à la mort de Naruto, ça fait un moment, que, voilà, moi, je pressens que Naruto, surtout au travers du rôle qu'il a eu vis-à-vis de Kawaki, ben, à tout moment, maintenant, à partir, enfin, vu l'impact qu'il a déjà eu sur Kawaki, à tout moment, on peut le retirer de l'histoire, pour, créer un bouleversement suffisant sur Kawaki et Boruto, avec un parallèle, enfin, voilà, là, si jamais Naruto meurt dans le prochain chapitre, ou dans deux chapitres, par exemple, je pense que, et Kawaki, et Boruto, ils vont être profondément choqués, ils vont être profondément meurtris de la situation et par contre ils vont pas forcément le vivre de la même façon et c'est peut-être une des choses qui va créer un début de conflit ou pas du tout peut-être que ça va être complètement autre chose bon mais voilà on a du coup Naruto qui prend cette forme on voit qu'il fait très penser à la forme réceptacle maîtrisée qu'il a pendant la grande guerre mais avec en tout cas moi c'est comme ça que j'identifie avec des marques de Senjutsu le visuel des yeux au début ça me faisait penser à Orochimaru mais en fait je me suis dit non c'est aussi t'as pas la barre au milieu par contre c'est vrai que t'as pas la barre du Senjutsu au milieu mais au niveau des marques sur le visage je trouvais que ça faisait très Senjutsu donc je me suis dit est-ce que est-ce que et ce serait pour ça que ça le tuerait du coup ça veut dire que en gros ce que Kurama lui propose c'est d'utiliser toute la puissance donc de Kurama toute la puissance emmagasinée du chakra de Kurama porté à son maximum avec le Senjutsu mais à un niveau tellement puissant enfin en libérant tellement d'énergie voilà que par contre bah du coup le corps de Naruto ne pourra pas l'encaisser est-ce que c'est ça je bon voilà c'est comme enfin c'est parce que bon le fait qu'il va mourir derrière est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit expliqué pas forcément mais voilà j'essaie de me dire est-ce que qu'est-ce qui ferait que ça va tuer Naruto globalement voilà parce que bon ça reste Naruto quand même je veux dire il est costaud de base voilà ça reste un Ouzumaki mais bon enfin je veux dire après si Kurama lui dit ça voilà en fait la seule la seule alternative le seul espoir que j'ai la seule petite lueur d'espoir que j'ai c'est qu'il soit interrompu avant avant que ce soit trop tard c'est que d'une manière ou d'une autre Buruto ou Sasuke interrompt Naruto dans dans ce qu'il est en train de faire et que du coup il n'est pas à subir le contre-coup du truc on va pas se mentir il y a très peu de chances que ça arrive je je pense pas qu'on soit enfin c'est pas un manga qui désamorce beaucoup de cliffhanger enfin je veux dire oui il y a un mince espoir encore que Naruto survive à ça je pour moi voilà pour l'instant je peux pas encore le considérer comme quelque chose de définitif parce que c'est juste un teasing de si tu fais ça tu vas mourir mais voilà comme je l'ai dit on a déjà eu ça avec Gai notamment et il n'est pas mort mais dans le contexte de Boruto dans le contexte du manga dans le contexte du combat il y a de grandes chances que ça arrive je voilà alors par contre est-ce que si ça arrive est-ce que ça va mener à une victoire entre guillemets du coup parce que ce sera tout très relatif si c'est une victoire au prix de Naruto voilà mais est-ce que ça va se conclure sur une victoire sur Ichiki à ce moment là j'espère honnêtement par contre j'avoue je voilà genre en mettant de côté l'espoir que j'ai si jamais Naruto il vient à mourir je vais être en PLS mais je vais être en PLS absolu je le ressens parce que si vous voulez en plus c'est vrai que c'est un truc au début de Boruto quand on t'annonce ça moi je me disais ouais ça va faire mal le jour où ça va arriver mais on verra si ça se trouve c'est pas ça machin puis là plus ça approche plus je commence à me dire ah mais je suis pas prêt le jour où ça va arriver ça va me détruire je vais m'en remettre mais mais ça va être dur ça va être dur de me dire que Naruto voilà bref on verra je voilà là je ouais c'est mais c'est vrai que du coup si ça venait à arriver si jamais Naruto venait à mourir j'aimerais quand même que ce soit justement en offrant la victoire quoi mais après bah justement enfin pourquoi aussi en offrant la victoire parce que ça voudrait dire aussi qu'il aura protégé son village bon alors malheureusement ça risque de poser des problèmes qui risquent peut-être de mener à la destruction des villages donc ce serait très ironique si la mort de Naruto venait à provoquer la destruction de Konoha mais bon euh enfin dans tous les cas voilà il faut pas si jamais Naruto doit mourir il faut que ce soit en protégeant son village en protégeant les siens en protégeant donc son fils sa famille ses amis s'il le fait d'ailleurs en protégeant sazouke quelque part c'est aussi très beau il y a beaucoup il peut y avoir beaucoup de symbolique derrière parce que voilà c'est un petit peu toute la quête de Naruto et Naruto Shippuden de sauver sazouke Naruto est devenu Okage ouais en vrai Naruto est devenu Okage il le dit d'ailleurs directement à un moment donné à sazouke parce qu'il a sauvé sazouke entre guillemets à un moment donné je crois que c'était le volume 51 mais j'ai un doute dans le combat après l'affrontement de Danzo sazouke t'avais Naruto qui disait ouais je crois que c'était à ce moment là mais comment je pourrais devenir Okage si je suis pas capable de sauver un ami et je crois qu'il doit peut-être trop dire cette phrase après mais bon voilà globalement ça veut dire ce que ça veut dire et c'est vrai que c'est par la victoire contre sazouke que le manga se conclut réellement et finalement c'est ce dernier obstacle que Naruto doit affronter pour devenir Okage d'ailleurs finalement vu que l'objectif final de sazouke au niveau de la fin de Naruto c'est de devenir Okage quelque part on peut dire que voilà c'est pas du réellement pour le titre de Okage à ce moment là mais bon c'est pas vraiment la symbolique principale du combat derrière selon moi mais du coup c'est vrai que si jamais il venait à mourir en protégeant sazouke pareil le symbolisme serait là derrière aussi bon bref on verra on verra comment ça va se passer je serai pas du tout en PLS je pense que ça ça doit se sentir un petit peu que je suis pas rassuré de base là et que bon voilà comme je l'ai dit malheureusement il y a de grandes chances je pense que Naruto finisse par y passer là dans un ou deux chapitres voilà donc j'espère que que ce sera que ce sera beau dans tous les cas voilà je pense que là du coup pendant le enfin pour le prochain chapitre et peut-être le chapitre d'après encore selon comment on sera à ce moment là mais à mon avis j'enregistrerai ma découverte des chapitres juste histoire de parce que déjà là j'étais pas bien à la fin quand je voyais la tête de Kurama je vous assure que vraiment à la planche avec le regard de Kurama les yeux fermés enfin on dit regard mais bon il a les yeux fermés mais tu vois son visage quand t'envoie ouais vas-y Kurama je vais le faire et tout ça m'a fait mal j'étais en mode ah non non Kurama pas toi parce que parce que voilà enfin pareil la relation entre entre Kiyoubi Kurama je m'appelle Kurama entre Kurama et Naruto a été au coeur du manga et enfin et voir ce dialogue là cette scène de dialogue là entre les deux et d'ailleurs se dire finalement aussi que malgré tout ah ah attendez parce que en fait voilà deux choses ce que j'allais dire malgré tout malgré tout ce qui s'est passé dans Naruto au début Kurama il était présenté comme un méchant vraiment il représentait la haine et tout et il avait jamais proposé à Naruto justement de mourir mais en fait là je suis en train de me dire mais ça se roule c'est un truc qui tue le Bijou aussi parce que il y a quand même c'est vrai que ça j'en ai pas parlé mais il y a la question en suspens de si Naruto meurt qui va devenir le réceptacle de Kiyoubi alors je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi enfin des rumeurs pas vraiment des rumeurs des théories plus je pense quand même globalement à ce stade comme quoi ce serait Inawari ne serait-ce que j'imagine pour lui donner un rôle un peu plus important parce que mine de rien elle a l'air badass la petite mais mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que si Naruto meurt techniquement de Kiyoubi réapparaît autre part dans la nature de ce que j'en comprenais enfin il me semble que c'était comme ça que c'était établi dans Naruto Naruto Shippuden c'est que le réceptacle meurt son bijou finit par se enfin est envoyé autre part ou je sais pas exactement comment ça se peut-être qu'il sort juste du corps à ce moment-là et puis qu'il fait sa vie après ça j'avoue que je connais pas les détails de la manipulation je sais pas si peut-être dans l'anime ça a été plus développé mais pour le coup j'ai pas l'info mais voilà donc c'est vrai qu'il y a l'interrogation de qu'est-ce qui va devenir de Kurama si Naruto meurt sauf que du coup peut-être que si justement ça consiste à enfin peut-être que si justement ça vient du bijou ça vient de Kurama à la base c'est enfin qu'il dit que Naruto va mourir c'est peut-être parce que Kurama lui-même va en mourir et peut-être qu'effectivement si Kurama meurt techniquement je pense que Naruto meurt techniquement parce qu'il était censé mourir quand son bijou était retiré bon c'est pas exactement il a été sauvé in extremis etc mais voilà justement c'est un uzumaki mais donc oui peut-être que voilà peut-être que c'est quelque chose qui va mener à la mort de Kurama et donc à la mort de Naruto c'est ouais c'est vrai que là je viens d'y penser là parce que je me dis mais parce que bon malgré tout malgré tout voilà ils étaient pas non plus ennemis jurés dans Naruto et la partie jipuden Naruto et Kurama mais je veux dire voilà même quand Kurama il était présenté comme un méchant qui laissait tenter Naruto il disait pas viens je vais donner un pouvoir qui va te tuer genre bon enfin après oui peut-être que c'était ce qu'il voulait dire quand on disait ouais viens viens à la planche ouvre moi le seau mais a priori je pense pas je pense que c'était juste il voulait contrôler Naruto et puis basta quoi mais bon enfin contrôler en gros à la manière de ah j'ai Ichibi mais Tanuki non c'est pas Tanuki qui est mais ça il s'appelait Ichibi je sais plus mais Ichibi alors voilà comme à la manière de Ichibi si peut-être Tanuki je sais plus bref en tout cas je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur sur ce chapitre 51 et puis bon bah voilà du coup ce débrief des chapitres 47 à 51 comme si bon je vais pas je vais pas rentrer trop dans le détail pour tout ce qui s'est passé avant mais bon bah voilà sinon la vidéo elle ferait le double temps et se calmer non mais enfin globalement je pense que de toute façon c'est pas mal de présentations de l'histoire et donc du coup on a beaucoup d'infos sur le contexte autour des autres Tsuki de leur but etc de comment fonctionne le Kama à quoi il sert donc c'est beaucoup d'expositions et finalement bon là après oui je pourrais dire ah oui alors du coup le Kama il permet de ressusciter mais là du coup je ferais juste répéter les infos du chapitre et faire un résumé le but le but des reviews en tout cas comme je l'ai fait c'est aussi de présenter mon avis et mes hypothèses sur la suite sur ce que ça peut enfin voilà bref n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que Naruto il va survivre on va formuler ça comme ça non voilà d'après vous comment Naruto pourrait échapper à la mort dans les prochains chapitres voilà moi je vous dis bon peut-être que voilà peut-être que Boruto il pourrait le re-téléporter à Konoha et du coup il va se cancel le truc peut-être que qu'il va intervenir il va lui faire un genjutsu je sais pas bon voilà bon après comme je l'ai dit après c'est parce que aussi quelque part je me dis j'ai pas envie que ça arrive parce que ça va me faire mal mais en même temps quelque part ça risque d'arriver un mot ou un autre donc peut-être que c'est maintenant enfin maintenant non mais le mois prochain c'est dans deux mois oh joyeux Noël c'est la bonne année bon bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu à donc me dire ce que vous avez pensé que ce soit au niveau de ce que j'ai pu dire de Naruto et des autres personnages notamment Amado c'est vrai que Amado je suis pas trop revenu dessus mais alors oui il se présente comme quelqu'un de très pragmatique etc mais bon effectivement je c'est difficile d'être sûr que ce personnage joue vraiment franc jeu complètement et qu'il a pas une autre idée derrière la tête surtout quand tu sais que de toute façon après même après cet arc là si Ishiki finit par être vaincu à la fin de cet arc il va se passer d'autres choses qui vont mener à ce teasing du chapitre 1 de Boruto donc dans tous les cas il va y avoir d'autres choses et est-ce que Amado va être instigateur de ces autres choses peut-être je sais pas est-ce que c'est vrai quelque part il est pas clair on a Kachinkoji qui peut-être est au mieux au mieux beaucoup si ça se trouve il va peut-être servir justement oui parce que c'est vrai que je suis pas revenu du coup là-dessus mais il va servir à entraîner Naruto enfin pas Naruto mais Boruto après la mort de Naruto éventuellement à maîtriser par exemple Zenjutsu ou d'autres choses je sais pas mais en tout cas je pense que le personnage va clairement avoir une utilité et c'est vrai qu'il était parti avec la question de Ishiki qui disait maintenant que t'as plus de rôle et plus de but qu'est-ce que tu vas foutre de ta vie et du coup en tant que représentation de Jiraya il peut peut-être se dire je vais faire ce que Jiraya faisait c'est-à-dire transmettre mon savoir aux nouvelles générations pour qu'ils deviennent des shinobi d'exception puisque finalement Jiraya globalement ses élèves bon t'as Nagato c'est un peu discutable il s'est un peu perdu à un moment donné voilà il a un peu perdu la lumière mais finalement c'était quand même un ninja d'exception Minato voilà bon il a eu deux autres élèves avec Minato on sait pas qui c'est mais je suis sûr que c'était des ninjas d'exception ils étaient exceptionnellement oubliables ce qui fait des gens voilà c'était des ninjas peut-être qui sont développés dans l'anime encore une fois je sais pas c'est vrai que beaucoup la partie spudenne de l'anime je l'ai quasiment pas vue donc voilà et bon il a été le sensei de notre Naruto donc plus exceptionnel que ce ninja à la limite ça voilà bref bon en tout cas ouais là je pense que j'ai fait le tour donc donc voilà mettez la cloche abonnez-vous tout ça tout ça portez-vous bien bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous